Il est midi 15! Bienvenue, chers Québécois, à l'international également, européen et, mon Dieu, d'où vous pouvez venir, d'une autre planète peut-être, on est toujours, on vient tous un peu d'une autre planète, bon, ok, j'irai pas là. Mais à midi 15, heure du Québec, 18h15, heure de la France, Pascal Auger ici, qui est là pour vous accompagner, en quelque sorte, vous parler de belles choses aujourd'hui. Bienvenue à notre Rando-Rencontre, ou Rencontre-Rando, qui va durer 15-20 minutes, comme à chaque semaine. C'est un échange sur la randonnée. On répond à vos questions, de l'information, préparation sur les vêtements, l'équipement, les chemins québécois, les chemins de Compostelle. Donc, c'est ce qu'on fait en général. Aujourd'hui, on va parler du chemin du Québec. On répondra peut-être à certaines de vos questions également. Et je veux encore une fois lancer l'invitation à toute personne qui est dans le domaine, que ce soit un passionné, quelqu'un qui travaille dans le domaine, quelqu'un qui organise des randonnées, des chemins, des chemins québécois, des chemins en Europe, Compostelle, des gens qui hébergent. Je vous invite à me faire signe via le Facebook. Ça me ferait plaisir de vous avoir comme invité. La semaine dernière, on avait un invité pas mal intéressant au Berge en France. Puis la semaine prochaine, on devrait avoir quelqu'un également. Ça reste à confirmer, mais quand même, je me permets de le faire. Je suis pas mal certain qu'il va vouloir être là. Luc, qui va venir nous parler du chemin des Outaouais, qui est un beau circuit au Québec. Donc, bienvenue à notre diffusion. Si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ça, ce que je viens de vous mentionner avant que je commence, je vous invite à aller visiter Québec-Compostelle sur Facebook. Québec-Compostelle, c'est des conférences un peu partout à travers le Québec. Mais comme vous en êtes la preuve, des fois on ne peut pas être partout en même temps, c'est aussi des conférences et des formations en ligne. Donc, il y a au moins trois conférences et trois formations par mois en ligne. Regardez le calendrier pour avoir votre conférence, votre formation. C'est également du réseautage et du magasinage pour accompagner des gens, des fois, dans les magasins. Des fois, on se retrouve devant les magasins et, mon Dieu, il y a tellement de choses. Et surtout qu'elle est commise. Ils veulent bien nous aider, mais nous comparent trop souvent au camping sauvage. C'est notre réalité au Québec. Alors, pour vous aider à avoir un bon voyage confortable et abordable, on vous accompagne. Et puis, ce sera aussi bientôt des forfaits rando. On a entre autres notre forfait week-end, c'est-à-dire où on fait de la formation et une randonnée. Mais on travaille très, très fort présentement avec des partenaires pour faire un forfait une semaine puis un forfait deux semaines pour vous initier à la randonnée. Puis après ça, vous pourrez marcher par vous-même, soit sur ces chemins ou d'autres chemins à travers le monde comme chemin de Compostelle. Puis ça me permet donc, pour avoir plus d'informations sur tout ça, trouver vos ateliers, trouver votre chemin, vous allez le retrouver sur notre Facebook Québec Compostelle. Ce qui me permet donc de commencer avec notre sujet aujourd'hui, le chemin du Québec. Pourquoi le chemin du Québec? Qu'est-ce que c'est le chemin du Québec? Mais comme je viens de faire le parallèle, pour ceux qui, vous êtes peut-être déjà au courant, ceux qui avaient marché à Compostelle, quand on marche à Compostelle, on le marche de façon libre, autonome et abordable. Le mot le plus populaire, c'est liberté. Parce qu'on peut commencer où on veut, on peut terminer où on veut et on mange où on veut, on couche où on veut. Je suis désolé, des fois j'ai des petits, je pense que je vous vois en même temps et j'essaie de garder le fil avec ce que vous me dites. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on se fait quand on marche Compostelle. Et en plus, on a la chance de marcher par soi-même, sans être accompagné, c'est fantastique. Oui, on peut y aller en couple, entre amis, etc. En groupe même, mais c'est important de faire son trajet par soi-même. J'ai déjà vu des couples même marcher à 2-3 km l'un d'autre à un moment donné, parce qu'on prend notre rythme. Donc ça, c'est un beau cadeau. Donc, liberté, quand on marche Compostelle, on planifie notre voyage, on part, puis on commence à marcher où on veut, puis on marche comme on veut. Au Québec, amenons-en au Québec. Au Québec, il y a des chemins qui existent depuis, mon Dieu, une vingtaine d'années. Très, très, très peu connus. Et quand moi, j'ai commencé tout ce projet-là de Québec-Compostelle, au départ, ce que je voulais faire, c'était aider les gens à se préparer pour aller marcher Compostelle en Europe. Puis là, en faisant de la recherche et tout, j'ai dit, bien voyons, il y a plein de chemins à travers le Québec. Il faut en parler. Alors, au Québec, il y a une vingtaine de chemins présentement. Les chemins qu'on a au Québec, qui se développent de plus en plus d'ailleurs, sont essentiellement des, je dirais que 70 % des chemins au Québec sont ce qu'on appelle des chemins organisés. Des tout-inclus, finalement, si vous préférez. Bonjour, Luc. Bon, justement, notre invité la semaine prochaine. Je viens de confirmer, Luc, si tu viens de te joindre, que tu seras avec nous la semaine prochaine. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai pris cette initiative-là. On s'en retendra. Donc, au Québec, on a beaucoup de chemins tout-inclus. Parce qu'on est au début des chemins. Bon, disons-le, Compostelle, 1200 ans d'histoire d'avance sur nous. Nous, on commence à développer le tout. Donc, il faut développer l'hébergement et tout et l'offre, etc. Donc, 70 %, si vous voulez faire de la randonnée, des chemins, ce sont des tout-inclus. Il y en a qui sont passablement abordables. Mais on est limité quand même dans nos dates. Souvent, ça se passe sur un deux semaines. Parce que c'est beaucoup des gens qui sont dans ce domaine-là qui font beaucoup de bénévolat. Donc, on ne peut pas leur demander de faire du bénévolat pendant six mois, un an, finalement. C'est une des raisons. Puis, je suis sûr que les gens des chemins pourront nous clarifier ça au fur et à mesure qu'ils seront avec nous, comme Luc, la semaine prochaine. Donc, les chemins sont soit dans ces 70 % de chemins, là, tout-inclus, que j'appelle, où vous allez savoir où vous dormez, où vous couchez, où vous mangez, la même chose, coucher, dormir. Donc, c'est pas mal les tout-inclus. Certains abordables et certains un petit peu plus douillets, dit-on, où on dort plus dans des endroits, dans des bed and breakfast, etc. Donc, c'est un petit peu plus dispendieux. Ça, c'est à peu près 70. Je résume beaucoup, là, c'est sûr. Je vous invite d'ailleurs à visiter la page. Je pourrais vous la mettre même ici pour avoir plus de détails sur les chemins québécois. Ça va un petit peu. Je vais vous trouver ça. Je vais vous mettre ça ici, sur les 20 chemins québécois. Là, je vous résume ça vraiment beaucoup parce que j'en parle beaucoup à travers les conférences. Les conférences durent deux heures, là. Ça fait que je vous résume ça en quelques mots quand même. Alors, sur les chemins québécois, vous aurez les détails ici. Donc, les chemins québécois, leur longueur, s'ils sont de type plus spirituel, religieux ou encore culturel, le budget, etc. Donc, 70 % des chemins au Québec sont déjà planifiés d'avance pour vous. Et ça, ça rassure beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux et qui ont besoin de savoir où ils vont être situés, etc. Donc, ça, c'est très différent de Compostelle. 70 % des chemins. Il y a un 20 % environ où on a un petit peu plus ce qu'on appellerait de liberté. Mais on doit quand même faire des réservations. Puis, quand je parle de liberté, c'est plus dans le temps où on peut le faire. On a comme un six mois pour marcher. C'est du mois de mai jusqu'au mois de septembre, octobre, d'habitude, qu'on peut marcher. Mais on doit quand même faire des réservations dans les bed and breakfast, etc. Alors, encore une fois, il n'y a pas tout à fait la liberté, si on veut, de Compostelle. De tout ça, plusieurs personnes ont démontré, aimeraient avoir un chemin de type Compostelle, comme je viens de le mentionner, un peu plus libre, autonome et abordable au Québec. Donc, depuis quelques temps, se développe, tranquillement, n'oubliez pas, 1200 ans comparé à nous, un chemin qu'on appelle le Chemin du Québec. Le Chemin du Québec, c'est 1200 km entre Montréal, l'aéroport de Montréal, et le phare de Cap-Gaspé. Il y a plein de parallèles, ici, que vous allez voir, pourquoi la majorité des chemins en Europe, les chemins de Compostelle, sont d'environ 13, 14, 15, 16 km. Je parle des gros chemins, parce qu'on sait tous, généralement, ceux qui ne sauraient pas, on peut faire ce qu'on veut comme chemin, on peut faire 200 km, on peut faire 800 km. Mais les grands chemins, les grandes voies, à peu près du 13, 14, 15, 16, 100 km. Puis ces chemins-là, bien, passent à travers plusieurs régions, passent par Compostelle, et continuent à Finistéré, j'encourage toujours les gens à se rendre jusqu'à Finistéré, fin de la Terre, en espagnol, le phare de Finistéré, la mer, l'Atlantique, le coucher de soleil, c'est magnifique. Donc, au Québec, pourquoi pas, ce type de chemin, également, qui partirait de Montréal, où les gens pourraient débarquer de l'avion, passer de nuit, ou commencer à marcher tout de suite, et traverser à travers plein de régions du Québec, pour se rendre jusqu'au phare de Cap-Gaspé. Et « gaspé » veut dire « bout du monde », comparativement à Finistéré, qui veut dire « fin de la Terre ». On a plein de parallèles, finalement. Alors, imaginez-vous terminer votre rando au phare de Cap-Gaspé. Bon, on n'a pas d'apôtre d'enterré au Québec pour passer et installer une cathédrale, comme Compostelle. Par contre, on a bien des politiciens qu'on voudrait peut-être sacrifier. Non, OK, peut-être pas. Mais, on a quand même 400 ans d'histoire. 400 ans d'histoire au Québec a commencé par quoi? Par un fleuve. Alors, le chemin du Québec, évidemment, se veut de passer près du fleuve. Même, ça termine à l'eau, au phare de Cap-Gaspé. Traverse, même, il y a une variante qui traverse le fleuve dans le secteur de Rivière-du-Veul. Également, le Québec, le Canada, s'est beaucoup développé par les chemins de fer. Beaucoup de chemins de fer, aujourd'hui, se sont transformés en pistes cyclables, ou en pistes multifonctionnelles, que j'aimerais bien appeler, parce que, regarde, plusieurs sont asphaltés, il y a des gens qui font du patin à roues lignées, etc. Donc, au Québec, on a plein de chemins qui partent de Montréal, qui se rendent jusqu'au phare de Cap-Gaspé, mais il n'y a personne qui a de, comme, pensé, les rattachés ensemble pour en faire un long trajet. On est en train de le faire. Voici, justement, un courriel. Bien, courriel, pas courriel. Un lien sur le chemin du Québec. Vous allez voir ça. Vous allez avoir plus de détails sur ce que je viens de vous jaser. C'est ça, le chemin du Québec. L'un des plus grands défis, présentement, pour le Québec, c'est de sensibiliser les intervenants de gouvernements locaux, c'est-à-dire les MRC, les municipalités, les ATR, etc., aux besoins des randonneurs. La majorité des randonneurs, quand on va faire notre… C'est la simplicité. Puis on ne se voit pas payer 100, 125 $ pour une journée, pour une nuitée. Quand on fait Compostelle, en général, on est capable de vivre avec 50 $ canadiens par jour. À ça, il faut évidemment ajouter l'avion. Mais même au Québec, présentement, sans l'avion, si on part marcher pendant trois semaines, ça pourrait être assez cher. Donc, on est beaucoup, présentement, dans la situation où on est en train de sensibiliser de plus en plus les municipalités à avoir des hébergements abordables. Et ça, ça voudra dire des styles de dortoirs, à quelque part, des espèces d'auberges de jeunesse, etc., où on pourrait dormir pour, quoi, 20 $ la nuit. Il faut qu'on ait ce genre d'hébergement-là. Maintenant, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont très stimulés par ça. Puis qu'eux autres, qu'on ait de l'hébergement abordable, présentement, ou qu'on en ait ou pas dans les villages, sont prêts à partir tout de suite. C'est sûr que tout ça va fonctionner aussi si nous, les marcheurs, on démontre notre intérêt et notre besoin. Parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui sont frileuses à installer des auberges, des hébergements dans leur municipalité, parce qu'ils se disent, bien, y a-tu vraiment du monde qui va venir marcher? Si on est de plus en plus nombreux à marcher, présentement, bien, il va y avoir quand même un besoin. Puis marcher, présentement, on peut quand même le faire. Vous avez maintenant les quatre. Je n'ai pas encore fait de lancement officiel, mais vous êtes parmi les premiers à recevoir les cartes. On peut traverser le Québec là, là. Même là, présentement, à 5 degrés, là. Comme on peut, comme Madi Ducamino a traversé le Del Norte récemment, on pourrait, disons maintenant, le printemps, été, automne, là, on peut le traverser, le Québec. On peut le traverser parce qu'à travers plusieurs régions, on a des AirBnB, on a des B&B, on a des auberges de jeunesse, on a des résidences universitaires, on a des hôtels, on a des motels, on a des campings, etc. Si vous êtes légèrement aventurier, il n'y en a pas de problème. Si vous êtes du genre que vous avez besoin du douillet et tout, bien, ce n'est peut-être pas tout à fait encore pour vous. Par contre, si un jour vous marchez à Compostelle, vous allez voir que c'est beaucoup moins organisé. Vous allez devoir aussi vous débrouiller. Quoique oui, je sais, Compostelle, on a quand même une assurance d'avoir une auberge à tous les villages. Par contre, au Québec, ce qu'on peut faire présentement, c'est s'apporter une petite tente. Si ça, ça ne vous dérange pas, puis de marcher. Puis la fois où vous arrivez dans un village et il n'y en a pas d'hébergement adapté encore, bien, vous sortez votre petite tente. Il y en a des très petites tentes, là, c'est gros comme ça. C'est à peine une livre. Et vous dormez dans votre tente. Vous n'allez pas dormir n'importe où. Vous pouvez dormir, mais généralement, quand on arrive dans un village, puis qu'il y a un beau grand terrain, on peut aller voir les propriétaires. Tu vois, est-ce que ça vous dérange si je vais dormir sur le coin de votre terrain? Ça se peut qu'ils vous disent non. Généralement, les gens vont dire oui. Puis les gens sont assez aimables en région, en de grandes maisons. Souvent, les enfants sont partis. Ça se peut même qu'ils vous invitent à dormir dans leur maison. Peut-être pas non plus. Je vous dis juste finalement que si on embarque dans le mouvement de marché, puis qu'on n'attend pas que les choses se fassent par les autres, les choses vont se faire. Il faut embarquer. Mais je comprends qu'il y en a, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas une alternative. où vous n'avez pas le goût de partir ce genre d'aventure-là, puis dormir, vous ne savez pas trop où, etc. C'est correct. Je vous dis juste que le Québec, présentement, se situe un petit peu entre le tout-inclus puis Compostelle. Mais plus on va faire des demandes et des besoins, plus ça pourra se produire, puis on pourra retrouver justement de l'hébergement dans les villages. En gros, c'est à peu près ça, le chemin du Québec. À 1200 heures, à 1200 ans, 1200 kilomètres à partant de Montréal jusqu'au phare de Cap-Gaspé. On en marche régulièrement à les fins de semaine. Si ça vous tente de vous joindre à nous, on fait des portions et puis on le découvre davantage. Alors, vous pouvez vous joindre à nous pour un groupe, pour le découvrir tranquillement et à un moment donné, peut-être partir au complet. Je pense que, en gros, c'est l'introduction que je voulais vous faire sur le chemin du Québec aujourd'hui. À moins que vous ayez quelques questions à me poser sur ce chemin, vous pourrez toujours les faire également via le Facebook ou encore via le courriel. Vous n'aurez plus de détails sur ce que je viens de vous donner. Donc, ça fait un pas mal de tours. Si vous voulez en savoir plus, bien, allez faire un tour sur le Facebook Québec Compostelle qui va vous donner un lien vers le site Internet Québec Compostelle où vous avez les cartes, etc. On fait des conférences en personne un petit peu partout. Les prochaines dates, 13 mars, si je ne me trompe pas, à Montréal. Ensuite, les autres, je ne les ai pas par cœur. Regardez le calendrier sur le site Internet. On en a beaucoup également sur... sur... en ligne. Alors, sur les suivre, des formations en ligne, des préparations. Dans la préparation, on aborde beaucoup ce qu'on vient de vous dire, mais plus en profondeur. On parle de comment ça marche, justement, Compostelle en Europe et également au Québec. On regarde un peu plus en détail les différents chemins qu'il y a à travers le Québec, les différents chemins qu'il y a à travers l'Europe pour vous aider à vous préparer. Puis, on fait de la formation également. Un bon sac. Qu'est-ce qu'on a dans un bon sac? On veut qu'il soit léger. Donc, on veut qu'il soit confortable. Et s'il est léger, confortable, il sera abordable. Vous n'aurez pas dépensé 3 000 $ dans un magasin. Ça, bien attention. Si vous voyez dans un magasin, on vous... sans pouvoir vous vendre des trucs un peu trop, bien, sortez en courant. C'est soit qu'on veut trop vous vendre de choses ou encore, on n'est pas tout à fait... on n'est pas tout à fait connaisseur. J'utilise souvent cet exemple-là, mais je suis déjà rentré dans un magasin et on voulait m'offrir un 60 litres parce qu'on me disait que Compostelle, on faisait du camping et pourtant, on n'en fait pas vraiment. On ne sait pas du camping sauvage. On nous compare beaucoup du camping sauvage quand on va dans des commerces. Alors, voilà pourquoi on fait de la formation également en ligne. Puis, on fait du magasinage, un réseautage. Une fois par mois, on se regroupe. Les places sont limitées ensemble. On rentre dans un magasin et puis, je vous explique exactement ce que vous avez besoin. Évidemment, vous pouvez acheter sur les lieux ou encore peut-être attendre. Le magasin même, vous pouvez le déterminer entre nous et tout. Je n'ai aucune... aucune ristourne envers quoi que ce soit comme magasin. Au contraire, je me veux un service indépendant. Alors, pour moi, ça, c'est très, très important. C'est la seule manière que je peux vous offrir un service crédible si je suis indépendant. Et en terminant, on a de plus en plus des demandes pour des forfaits de randonnée d'initiation. Comme j'ai dit au début, on vous encourage fortement à faire de la randonnée pédestre de longue durée par vous-même. Partir un, deux, trois semaines, un, deux, trois mois par vous-même, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire dans votre vie. Sur le chemin de Compostelle, vous aurez toujours des gens avec vous. Au Québec, peut-être un petit peu moins nombreux, à moins que vous alliez dans les tout-inclus, comme je disais tantôt, où vous allez toujours être certaines personnes. Mais tout ça pour dire que quand on est initié, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire maintenant avec des gens qui veulent s'initier, vous serez plus confortable, peut-être, à aller dans d'autres randonnées et visiter chacun de ces chemins qu'il y a à travers le Québec selon votre rythme. Vous pouvez en faire deux, trois dans un été ou en faire un à chaque année. Finalement, les visiter. Je termine en vous mentionnant que le chemin du Québec se veut aussi une plateforme, un palier, un encouragement inclusif envers tous les autres chemins québécois. C'est important. On n'y voit aucune concurrence. Au contraire, on se dit que si on fait connaître un grand chemin à travers le Québec, autant pour les Québécois que pour les gens d'extérieur, beaucoup de gens vont s'intéresser aux autres chemins et les autres chemins vont également en profiter. Tout comme dans les villes, dans les villages où le chemin du Québec va passer, généralement, dans les villages très calmes, paix, beaucoup moins de tourisme parce que c'est là qu'on veut passer en tant que marcheur. Donc, on ramène une certaine économie dans les villages qui, présentement, se dégarnissent, disons, les vraies choses. Donc, on a tout à gagner et tous, on a quelque chose à gagner en tant que marcheur, en tant que municipalité, en tant que MRC, à voir naître ce genre d'activité. Et Dieu sait que la marche, c'est la plus belle activité que vous pouvez vous offrir, la plus belle activité pour votre santé physique et votre santé mentale. c'est un des plus beaux cadeaux comme je le disais tantôt. Ça fait le tour pour cette semaine. Très heureux de voir que vous avez tous resté jusqu'à la fin. Fantastique. Comme je veux que cette rencontre en dos soit bref et que je n'étire pas la sauce pour rien. Je vous remercie énormément. Et puis, on se redonne rendez-vous lundi prochain alors que Luc sera avec nous pour nous parler du chemin des Outaouais qui est en pleine période d'inscription présentement. Un beau chemin qui se fait sur, je pense, bien deux semaines. Luc va tout nous éclairer ça. Alors, voilà. Plus de détails sur le Facebook et le site Internet Québec Compostelle. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez prendre de belles marches. Commence à faire de plus en plus beau. Alors, voilà. Ciao. Merci beaucoup.